Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. 11e sommet des forces terrestres, la Côte d'Ivoire saluée pour ses efforts. Les financements de plus en plus rares pour les pays subsahariens selon le dernier rapport du FMI. Et dans l'actualité également, découverte en fin d'édition de la vente de baignères business juteux. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la réforme de son outil de défense, afin de répondre efficacement aux menaces terroristes, notamment dans le nord du pays. Cela s'est traduit entre autres par la création d'une zone opérationnelle nord, avec plus de 2500 soldats déployés en permanence. Nous apprécions de façon importante le partenariat avec les Etats-Unis d'Amérique, parce que le 11e sommet se tient ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire à une très forte signification. Madame la Bastadrice le disait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays de stabilité, et donc ceci est important pour tenir une telle réunion dans un pays de stabilité. Et nous pensons qu'il faut que nous puissions maintenir ce climat de stabilité. En marge de l'ouverture du sommet, l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bah, a salué le succès de ce sommet et le leadership de la Côte d'Ivoire, assurant que son pays renforcera la collaboration sécuritaire pour une meilleure protection des populations. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, le gouvernement des Etats-Unis vous exprime sa profonde gratitude, ainsi qu'au gouvernement, pour avoir co-organisé le sommet des forces terrestres africaines cette année à Abidjan. Ce rassemblement international a fait suite au succès de la conférence Flintlock 2023. Ce sommet est un exercice de notre partenariat et de notre investissement. Les Etats-Unis approfondissent et renforcent leur coopération en matière de sécurité avec des objectifs précis dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Pour sa part, le général de brigade Brian Cashman, commandant général adjoint de la Force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine en Afrique, a dit que des réflexions seront menées sur tout ce qui est cause des violences extrémistes. Organisé par l'armée américaine chaque année depuis 2010 dans une ville africaine ou états-unienne, le sommet vise à mettre en relation les officiers des armées africaines. Il est de plus en plus difficile pour les pays subsahariens de trouver des financements sur le marché international des capitaux. C'est le constat d'un rapport du Fonds monétaire international, rapport qui a été présenté lundi 8 mai à Abidjan. Une rareté de fonds qui a été provoquée par les effets de l'incertitude qui plane sur l'économie mondiale. À quoi est due cette pénurie de financement ? À deux facteurs mondiaux principaux. D'abord, comme vous le voyez sur la gauche, un resserrement rapide de la politique monétaire s'est effectué au niveau mondial, dû à la flambée de l'inflation. Cela a fait augmenter les taux d'intérêt dans le monde entier. Et cette hausse de l'inflation, vous le savez, est due à plusieurs facteurs, mais notamment le renchérissement des matières premières et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Deuxième facteur mondial qui explique cette pénurie de financement, l'incertitude accrue a également entraîné une réévaluation du risque pour les investisseurs qui a touché en premier lieu l'Afrique subsaharienne du fait de la faiblesse de notation de crédit pour certains pays. Devant cette rareté de financement, le ministre ivoirien de l'économie et des finances préconisent entre autres l'élargissement de l'assiette fiscale et la réduction des exonérations fiscales sans négliger le bien-être des populations. Pourtant, la pénurie de financement pourrait perdurer dans le temps, un scénario que redoute l'UFMI pour les économies de la sous-région. Qu'est-ce qui se passerait si les marchés de capitaux restaient fermés pendant les cinq prochaines années ? Je dirais que ça poserait des problèmes assez importants aux pays qui doivent rembourser leurs euro-obligations dans les années qui viennent. L'implication, ça serait aussi qu'il y aurait probablement plus de coupes de dépenses parce que la situation financière serait très difficile. Et ça voudrait dire couper sur des dépenses assez fondamentales comme des dépenses sociales, des dépenses d'infrastructures. Ça ne serait pas un scénario qui serait positif pour la région. En avril dernier, la Côte d'Ivoire et l'UFMI ont signé un nouvel accord de partenariat soutenu par une enveloppe de 3,5 milliards de dollars. Ces fonds serviront à soutenir la politique de viabilisation des finances publiques et la dette auprès des bailleurs de fonds dans le cadre du programme national de développement 2021-2025. Dans une huile bouillante, les beignets sont fris jusqu'à ce qu'ils soient dorés, du soja, du foie et une pâte bien pétrie et élastique. Trabi, sous sa paillote, façonne avec minutie ses beignets. Depuis 10 ans, ils vont se baigner dans la commune de Cocody. Les choses ont commencé à aller. Au début, c'était un kilo que je faisais, un kilo. Les gens commençaient à apprécier, les gens m'encouragèrent. Ah, d'autres se moquaient de moi parce qu'ici, c'était très vilain. Parce qu'il n'y avait pas de goudon ici. Tout ici, c'était la boue. Quand il pleut, je suis dedans. C'est les élèves du lycée qui m'ont beaucoup motivé. Dans la pluie, ils venaient payer. Donc, dans motivation, j'ai vu qu'au fur et à mesure que la clientèle a augmenté et j'ai augmenté aussi la quantité de production, ainsi de suite. Et j'arrive à produire maintenant beaucoup. Et j'ai le courage même de développer. Ces beignets communément appelés Benito sont appréciés de tous. À 200 francs, c'est pas l'unité. Élèves, hommes, femmes, chaque matin, tout le monde vient s'en procurer. Ça fait au moins quelques années que je connais ce monsieur. Et il fait ses gâteaux bien. Et quand je viens, j'ai payé beaucoup aussi. Et puis, il m'avait dit aux enfants, tout le monde. Moi, ce qu'il fait bien, c'est un truc qui est bon. Mais il est bien. En tout cas, il est bien. Il connaît son travail. Ça nous permet aussi d'économiser. Pourquoi ? Puisque c'est 200. Alors qu'au lycée, là-bas, le panini, il y a ses 300, 500. Ça va. C'est vraiment bon. Ça, là, 200 francs seulement, c'est croustillant. C'est très bon. Comme moi, ça, comme ça. Tant, tu veux voir. Oubliez-moi tout. Dans le cadre de l'année 2023 dédiée à la jeunesse, de telles initiatives comme celles de Trabi sont à encourager et le gouvernement est à pied d'œuvre pour amplifier les initiatives en faveur des jeunes pour leur promotion, leur insertion et leur accompagnement dans la vie active. La ville de Bucanda a été désignée comme ville de paix par l'ONG HWPL en collaboration avec le ministère de la Réconciliation nationale. Cette désignation est une reconnaissance de la ville pour ses efforts en faveur de la paix et de la réconciliation. La cérémonie de désignation s'est déroulée le lundi 8 mai 2023 en présence des représentants de communautés, des autorités locales et des membres de l'ONG HWPL. Ce projet que nous commençons avec vous sera une première pour HWPL en Côte d'Ivoire et sera, je l'espère, le début d'un beau travail de paix et de cohésion nationale que nous allons mener ensemble. En conclusion, je voudrais encore réaffirmer notre engagement à travailler avec la communauté locale et les membres du gouvernement et les civils pour promouvoir la paix, la diversité ethnique et l'harmonie en Côte d'Ivoire. Désormais, nous devons faire en sorte que, parce que Bokanda veut mériter cette appellation de ville de paix, que nos comportements de tous les jours concourent à entretenir cette paix. Le processus de désignation de Bokanda comme ville de paix a été soutenu par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Kakabé a appelé ses parents à faire en sorte que cette confiance placée en eux perdure. C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.